Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur nous a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour qu'on puisse vraiment être au même niveau de communication. Attention, la famille, voici une sœur qui m'envoye vraiment son problème. Ce problème-là, chacun de nous, on va écouter la vidéo, surtout l'audio même ensemble, pour que chacun de nous laisse le commentaire parce qu'elle me suit depuis fort longtemps, mais elle suit aussi les commentaires. Mais si c'est l'audio-là, elle va écouter ce qu'elle-même, ils vont nous réprocher. Et moi aussi, je vais donner mon point de vue. Ou elle travaille à quelque part, elle a fait combien d'années là-bas? Plus de 20, combien d'années vraiment? Je sais qu'elle a duré là-bas. Et à cause d'une histoire de vol, sa camarade a pris de l'agent de sa collègue et elle, elle a vu, mais elle n'a pas dit. Et ce lendemain, elle vient me faire la réproche à la fille que oui, l'agent que tu as pris, il faut ramener tout ça là. Et du coup, ils provetaient de l'entreprise ou soit le boulot même, le chef même, le patron. Je ne sais pas c'est quel rapport qui s'est passé là-bas. Et ils ont viré la fille en question, la femme en question. Parce qu'elle a fait 24, elle pense que c'est une femme, ce n'est plus une jeune fille. On va écouter ensemble, bien avant que moi je donne mon point de vue. Vol, et tu vois le voleur. Et toi, on vient te fouiller. Et tu ne parles pas. Parce que tu voulais vraiment protéger l'image de l'entreprise. Comme parce qu'elle dit, elle avait deux boulots, côté sportif et côté enseignant ou enseignante, un truc comme ça. Donc on va écouter et vous-même vous allez analyser. Voici, le dire. Bonsoir monsieur, en fait je voudrais juste expliquer mon histoire. Ce qui m'est arrivé, aussi avoir votre conseil. Parce que je vous donnais des sages conseils. Donc j'aimerais vraiment avoir votre conseil. Je travaillais dans une entreprise où j'ai fait 24 ans là-bas. J'ai travaillé dans une école, ça veut dire on fait disons deux entreprises. Deux entreprises, il y a une école, plus il y a un coin sportif. Donc j'étais à l'école, j'ai fait 14 ans là-bas. Dans le coin sportif, ils ont ouvert la salle, voilà. La salle des sports qu'ils ont ouvert aussi, j'ai fait 10 ans là-bas. J'étais la première personne qu'ils ont pris. Voilà, on était trois. Trois personnes qu'ils ont ennuyées dans l'entreprise bâtie. Fait l'entretien tout, tout, tout là-bas. Voilà, dans le coin, dans la salle des sports là. Donc en même temps, on est resté là-bas. Et c'est après qu'ils ont envoyé d'autres employés. Ils ont pris d'autres personnes là pour m'envoyer. Eux là, j'étais là. Une fois, tout dernièrement, je mangeais. Voilà, je mangeais. C'était midi, je mangeais, j'étais en train de manger. Et lorsque j'ai fini de manger, j'avais la nausée. Donc je suis partie rendre la nourriture. Et je constate, je suis tombée ici à l'autre collègue qui était en possession de l'argent, qui avait de l'argent dans sa main. Et je lui ai demandé, mais toi tu dis que tu étais moisi. Où tu as eu tout cet argent-là ? Et elle dit non. Elle dit non que c'est l'argent d'Esther. Qu'elle est trop désordonnée. Qu'elle a laissé son sac ici. Elle me dit, ah ok, c'est pour la fatiguer un peu. J'ai dit, ah ok. Donc moi je suis partie faire mon travail. Je suis partie dans la salle pour faire mon travail. Et après ça, chacun, voilà. Après ça, Esther maintenant est rentrée dans les vestiaires. Elle s'est rappelée au fait. Elle s'est rappelée. Et elle est rentrée dans les vestiaires. Elle a commencé à demander. Elle dit, ah Eugénie, tu n'as pas vu mon argent. Eugénie dit non. Elle dit, mais je laissais mon sac à côté là. Eugénie dit non, qu'elle n'a pas vu. Et il y avait des élèves là, qui étaient remplis là. La fille a commencé à fouiller les élèves. Elle a commencé à fouiller les élèves devant Eugénie. Je suis tombée sur la scène. Et elle a dit à Eugénie, ah, déshabille-toi. Parce qu'elle sait que c'est toi qui étais à côté de mon sac. Et je laissais mon sac là, avant de sortir d'ici. Je sais que c'est toi qui as pris mon argent. Eugénie dit non, qu'elle n'a pas pris. Donc Eugénie s'est déshabillée. Et elle s'est déshabillée, la fille l'a fouillée. Elle n'a pas vu l'argent. Elle dit bon, Stéphanie, je sais que tu n'étais pas dans la salle. Tu n'étais pas dans les vestiges, mais tout est déshabillée. Je lui ai été fouillée aussi. Je lui ai dit ok. Je me suis déshabillée. Elle m'a fouillée. Elle n'a rien vu. Après ça, quand chacun est parti de son côté, j'ai appelé Eugénie, mais qu'est-ce que tu viens de faire là ? Tu as dit que c'était pour la fatiguer. Mais tu as lui donné son argent. Et puis tu me laisses, je me fais fouiller tout ça là. Elle dit ah, je t'ai dit que j'allais donner son argent. Je lui ai dit ok. Donc moi je suis sorti. Je ne sais pas, tu fais mon travail. Après ça, chacun est parti. Voilà, de son côté, il y a la maison. Chacun est parti, il y a la maison. On revient, on demande. Je lui demande à Eugénie, est-ce que tu as donné l'argent de la fille ? Elle dit ah, je ne t'ai pas dit que je allais lui donner. Je lui ai dit ok. Donc il m'a dit que bon, elle lui a donné son argent. On était là jusqu'à, ça faisait, on partait dans une deuxième semaine. Et moi je suis tombée malade, je suis partie à la maison. Je suis partie à la maison. Ça allait un peu, je me suis retournée. Et lorsque je me suis retenée, mon responsable dit ah mais Stéphanie, mais tu ne te sens pas toujours bien. Tu peux te forcer à venir ? Il dit non que je peux, que ça va. Il dit non, tu ne te sens pas bien. Bon, ça tu tombes un peu dans les vestiaires. C'est ainsi que je suis partie m'écoucher. Et il y a une cliente qui est venue, une tante qui est venue, il dit ah mais Stéphanie, vraiment tu voyais d'habitude la question qui n'est pas comme ça, que tu ne te sens pas bien ou bien quoi. En même temps, ma collègue dit, et Jeannie, elle dit oui, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est malade, qu'elle ne se sent pas bien. C'est ainsi que la dame dit bon, va à l'hôpital dans une clinique, tu te sois. Et je suis partie, elle a donné son chauffeur, tout tout. Et Jeannie dit, va m'accompagner. Et elle m'a accompagnée. Lorsqu'on est partie de l'hôpital, elle m'a accompagnée encore à la maison. Et j'ai fait mon traité au moment normalement. Et quand ça allait, maintenant je suis venu. Et ce jour, on est en train de discuter, je me dis, ah Stéphanie, elle dit que tu es bête. Que tu es bête. Que tu es grande comme ça, tu es bête. Elle n'est pas intelligente. Immédiatement, je me suis rappelée. Pendant ce temps, quand je suis venue aussi, je leur ai demandé, est-ce que tu as donné l'argent de la fille ? Elle dit, ah, je ne t'ai pas dit que j'allais lui donner. Non, j'ai compris que, parce que sa manière de me parler, de répondre, voilà. Je sens qu'elle est agressive. Donc j'ai compris, tout de suite, mais qu'elle n'a pas encore donné l'argent de la fille. Donc quand elle m'a dit, je suis bête, immédiatement, j'ai appelé nos collègues. Je leur ai dit, on va se croiser ici. Mais viens avant l'heure. Viens avant 14h. Et la soeur vient, on est parti à l'école à 3h. Je lui ai dit, ah, l'argent qui t'es perdu la dernière fois là. C'est Jeannie qui a pris l'argent de la fille. Pour lui dire de donner l'argent de la fille. Mais pendant ce temps, il faut enregistrer. Et on est parti, elle a enregistré, enregistré. Voilà, elle a enregistré, elle a enregistré toutes les conversations. C'est ainsi qu'elle a dit à Jeannie. Voici ce que Jeannie vient lui dire. Jeannie dit, ah, oui que je reconnais. Mais, mais tu dis de donner l'argent de la fille. Que là, ça fait ronde. Quand je vais partir lui donner, là, je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire quoi ? Elle dit, non, mais tu reconnais que c'est à l'argent de la fille. Elle dit, oui que je reconnais. Mais là, ça fait ronde. Que c'est gênant. Que je ne peux pas. Là, là, je vais dire quoi à la fille ? Je vais dire quoi à la fille ? Et qu'est-ce que les gens vont penser ? Ils vont dire. Elle dit, non, envoie l'argent de la fille. C'est avec toi. Moi, je sais comment je vais faire pour donner l'argent de la fille. Mais déjà, même toi, Stéphanie, tu es fautile. Parce que tu as vu la fille. Tu l'as vu prendre. Et puis, tu n'es même pas capable de dire, ah, voici. Tu n'es même pas capable même de dire à la fille, ah, voici, c'est son agent. C'est telle personne qui a pris. Donc, vous deux, vous êtes complices. Je vais dire, OK. Il n'y a pas de problème. Je reconnais que je suis complice. Parce que je l'ai vue. Elle a pris. Et je n'ai pas réagi même. Je suis déjà complice. Même quand on va l'argent de la fille. Moi, je ne vais pas rentrer dans une nouvelle année avec l'argent de la fille. L'autre garde, et puis, tu sais. Et puis, c'est dans ton cœur. Et puis, vous voyez, vous saluez. Moi, je ne suis pas dedans. Elle dit, d'accord. Mais elle va demander conseil. Et si l'autre collègue dit, si tu n'emmènes pas, moi, je vais dire ça au boss. Elle dit, d'accord. Non, chacun n'est pas dit de son côté. Le matin est arrivé. J'appelle ma autre collègue. Est-ce que tu l'as appelée pour dire qu'il ne faut pas qu'il va oublier l'argent de la fille à la maison ? Elle dit, je vais l'appeler. Après ça, je vois qu'il y a 13 heures. J'appelle ma autre collègue, son numéro passe pas. 14 heures. Avant, ça, il y avait dit à la fille, ah, il ne faut pas être en fête. Tu as à boire ton argent. C'est ce qui a perdu son argent. Donc, on appelle la fille. Le 14 heures est arrivé. Par contre, ce temps, il y avait appelé ma région. Ça pour lui dire, ah, dis à Eugénie de donner l'argent de la fille. Parce que ma autre collègue, là, elle ne réagissait pas. Il l'appelait, ça ne décrochait pas. Je lui ai dit, ah, il y a une autre responsable. Faut que Eugénie de donner l'argent de la fille. Par contre l'argent de la fille, de la dernière fois qu'il était perdue, là, c'est Eugénie. Donc, ma collègue, notre responsable, a dit, bon, je vais venir mardi. Quand je vais venir, je vais parler à Eugénie. Elle va donner l'argent de la fille. On s'est dit, elle est venue. On a appelé d'abord, moi, c'est une jolie, son nom. Est-elle, dans les versiaires, Est-elle est venue, Eugénie était là, et moi, plus d'autres collègues, là. On dit, ah, voici l'argent de la fille qui était perdue la dernière fois, là. Eugénie, tu as l'argent de la fille. Elle dit, oui, je reconnais que j'ai pris, mais c'est parce que Stéphanie, je lui ai dit, elle me dit de lui faire le dépôt. Je lui ai dit, je ne lui ai pas fait le dépôt, c'est ça qu'elle est en train de me démonter. Elle dit, ah bon ? On s'est répondu, bon, tu reconnais que tu as l'argent de la fille, envoie l'argent de la fille. La seule chose, si tu as l'argent de la fille, envoie l'argent de la fille. Elle dit, oui, j'ai ça, mais je ne peux pas envoyer ça comme ça. Je ne peux pas envoyer ça comme ça. C'est que ça a arrivé chez le boss, ça a arrivé là-bas. Je lui ai dit, d'accord. Donc, nos responsables ont dit, bon, la seule chose, on va envoyer l'argent de la fille. Elle m'a dit, ah Stéphanie, toi, comme depuis, elle est en train de tourner, tourner là, tu envoies la moitié, elle va envoyer la moitié. Elle dit, mais moi, je n'ai pas bouffé cet argent, je ne peux pas envoyer l'argent que je n'ai pas bouffé. Je sais que j'ai vu l'argent de mes yeux, mais où l'argent s'est sorti des vécu et puis c'est parti, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec l'argent. Moi, je ne peux pas donner. Elle dit, non, qu'il faut envoyer la moitié, elle va envoyer la moitié. Elle dit, pour tout le respect que je te dois, je vais envoyer l'argent. J'ai envoyé la moitié. Parce qu'on venait de notre pays, j'ai envoyé la moitié. J'ai donné à nos responsables, ta marion. Et elle a mis ça dans la main de notre collègue, qui s'appelle Jordan, pour remettre ça à la fille en question. Le samedi, on m'appelle, c'était un vendredi, c'est passé, le samedi, on m'appelle, et elle m'a dit, monsieur dit, ne plus mettre tes pieds au travail là-bas, qui ne veut plus te voir, qui t'a renvoyé. Il dit, comment ça ? Oui, ce qui s'est passé, il a appris, donc il a appelé Eugénie pour lui demander sa version. Eugénie a expliqué, et elle a dit des choses, même encore, pour dire que toi, tu as parlé de lui, quand elle est arrivée, il dit que tu as parlé de lui, tu as parlé de lui en balle, que tu as parlé de lui comme ça, tu as dit des choses sur lui, pour lui dire, il ne veut plus jamais te voir. Donc, j'ai appelé ses soeurs, j'ai appelé Clemant, et je les ai expliqués. Il m'a dit, non, bon, de donner le numéro d'Eugénie, ils appellent Eugénie, demandent à Eugénie, et je lui ai dit, voici ce que Sifani a parlé du boss, elle a parlé de lui, qu'il est ceci, il est celui-là. Donc, il a dit, il ne veut plus me voir. Pendant qu'il m'a dit à renvoyer, quelques jours après, on m'a envoyé une demande d'explication, c'est ça que je vous ai envoyé là. Dans la demande d'explication, je m'explique. Pendant ce temps, on m'a fait signer d'abord. Je m'explique. Je finis de m'expliquer, j'envoie, et quelques jours après, on m'appelle, on m'a dit, ah, on est venu prendre ton argent. Moi, il me suis dit, comme le mot était, je m'en vais prendre, elle me dit, il faut signer sur le reçu, ça là d'abord. Donc, je voulais mettre un mot dessus, elle dit, non, il ne faut pas mettre de nom, il faut signer sur le reçu. Il me dit, ah, mais je vais mettre ce mot là. Elle dit, non, il faut signer sur le reçu. Donc, je signe, elle me tende 86 000 francs. Elle dit, on est cet endroit. Elle dit, non. Donc, je lui ai remis cet argent, 86 000. Elle dit, non, tu as déjà signé, qu'il faut prendre. Elle a déposé l'argent, et après, elle me dit, non, c'est parce que moi, j'ai commis la faute, une faute grave. Et c'est ça qu'ils ont mis là. Donc, vraiment, j'aimerais avoir votre conseil. Veillet 4 ans, j'ai travaillé avec eux. Défondue, je n'ai jamais parlé de mon patron. Parce qu'en fait, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je vais parler des bêtises, on va rire. En plus, c'est moi-même, je suis partie vers, appeler pour dire, ah, dites à la fille de donner l'argent de la personne. C'est vrai, je n'ai pas parlé à temps. Mais au fait, comme c'est devant les élèves, c'est devant les élèves. Je me suis dit, les élèves vont prendre ça pour partir, dire ça à les parents et ça va envoyer. Forcément, ils vont se plaindre à l'administration pour dire, ah, voici, vos employés, ils ont volé et puis on fuit nos élèves. Donc, moi, vraiment, c'est ça que j'ai pensé. Et c'est pour ça que je me suis comportée comme ça. Donc, vraiment, je me suis juste vraiment à avoir vos conseils. 6 ans, 6 ans là sur 8 mois. C'est parce que je n'ai jamais fait 6 ans avec eux. C'est depuis 2000. En fait, je constate aussi que Eugénie, par contre, elle a mis dans sa lettre aussi de demande pour dire qu'elle rentrait ce jour-là dans les vestiaires. moi, elle m'a vu avec de l'argent et elle m'a demandé mais Stéphanie, où tu as quitté cet argent ? Je lui ai dit non, c'est l'argent de tontine. C'est ce qu'elle a mis dans sa lettre de demande. Donc, c'est deux choses différentes même. Mais devant nos responsables, elle a confirmé et devant, c'est même qui a perdu son argent, elle a avoué. Devant l'autre collègue qui avait enregistré, elle a avoué tout, tout, tout. Mais elle, quand elle m'a appelé pour me dire ah, Stéphanie, la fille, par contre, voici ce qu'elle a dit dans sa lettre. Elle a dit bon, ok, comme ce qu'elle a dit dans la lettre là, toi tu es au courant de ça, c'est que tu as enregistré là, il faut m'envoyer ça par WhatsApp. Elle m'a dit son frère dit de supprimer. Ça veut dire que ma collègue, ma l'autre collègue, ma l'autre collègue, je dis ma soeur, nous sommes des amis là. Elle, elle m'a dit que son frère dit de supprimer, il soit des témoins là, elle n'est pas dedans. Elle dit mais tu m'envoies ça sur mon WhatsApp parce que moi ce jour là, j'avais mon portable, la fille avait son portable. Qui saura qui a enregistré quoi ? Si c'est avec moi, elle dit son frère dit de supprimer. Ok, donc c'est ce qui s'est passé messieurs. Bref, la famille, nous tous on a écouté vraiment triste nouvelle et aussi je pense que ceux qui ont écouté nous tous qui avons écouté cette histoire là, même si on a quelque part, on doit vraiment se méfier. Si on a quelque part, quand tu vois des choses se passent comme ça, toi même tu vas courir, tu vas dire c'est mieux de dénoncer. Mais la soeur, je pense que toi, tu as fait, je ne t'accuse pas mais tu as fait l'heureur devant Dieu, devant la terre. Pourquoi il dit tu as fait l'heureur ? Damae, toi même, je n'ai pas dit ta collègue t'a expliqué là que tu es fautif parce que quoi ? Le problème est que pourquoi le patron d'abord t'a viré ? C'est parce que imaginez-vous si dans son entreprise il y a des choses comme cela là. Demain, on peut faire un coup basse. Quand on dit coup basse, c'est dit il peut avoir des choses que toi tu sais ou si on veut le renverser ou on veut lui faire du mal mais toi tu travailles avec lui, tu peux cacher ça et ils vont lui faire du mal. Ça a sans lui la pensée. Que donc cela travaille pour moi, je lui paye, j'ai fait ceci et voici ce qui se passe entre vous-même les collègues. Regarde comment toi tu as agi. tu dis non que si je disais à la fille que oui devant les élèves que c'est elle, tu as pris de l'argent mais quand même tu as fait l'heure même si tu as dit non que oui devant les élèves tu ne voulais pas parce que devant les élèves si tu disais ça là ils vont aller dire à leurs parents que oui c'est une je ne sais pas si c'est je peux dire quoi là même je ne sais pas si c'est une maîtresse je ne sais pas si elle est maîtresse où elle est quoi dedans là-bas dans l'établissement ou soit conclusion elle prend une maîtresse que c'est une maîtresse qui a volé l'argent et c'est elle qui a caché l'argent de sa collègue et puis la maîtresse nous a vraiment fouillé ça va même si c'est moi mon enfant qui me dit ça moi ça va me choquer ça va me faire mal mais toi tu voulais vraiment protéger l'image de l'établissement en question mais voici aujourd'hui où tu t'es retrouvé mais le problème vient de toi parce que si moi j'étais mort aussi si tu étais moi j'étais à ta place moi je n'allais pas accepter même qu'on vienne me déshabiller on vienne me fouiller jamais de la vie ah oui jamais de la vie parce que si ça vient sur moi immédiatement il dit ma soeur venez on va parler à trois parce que c'est pas devant et puis maintenant là on est à trois ou j'appelle quatrième pour dire ok ma soeur j'ai vu l'argent dans ta main il faut pas t'entrer le fait qu'ils seront fouillés les enfants jusqu'à moi on vient me fouiller il faut déclarer l'argent là eux tu dis ça ouvertement mais aujourd'hui regarde tellement que tu voulais vraiment protéger l'image de l'école tu voulais vraiment protéger mais aujourd'hui voici ça la jeune dame aussi elle aussi elle met la faute sur toi pour dire non que oui je t'ai pas fait dépôt parce que je lui ai pas fait dépôt elle aussi ça part c'est parce que elle vient me dénoncer ça c'est un on dit quand tu marches avec un voleur lorsque où soit tu marches avec un braqueur lorsque la PJ des gens qui cherchent les braqueurs voient le même braqueur là vous tous on vous mélange des dents et ce que le braqueur va dire va dire non que lui là je suis on braque toujours on a fait telle opération même toi mais il faut pleurer devant tous tous ceux là ils vont dire non ce que le braqueur a dit là c'est vrai et puis c'est dit t'as une limite prison là parce que quoi ils t'ont vu avec le braqueur dame tu es venu dénoncer tu dis non que oui l'argent là j'ai vu ça dans la main de telle personne et voici ce qui s'est passé elle aussi elle avait lavé son image vous les femmes aussi voyez vos problèmes quand vous êtes à quelque part vous voulez un peu souvent je sais que à ton avis tu peux oublier de critiquer ton patron dis non voyez ce qui c'est petit côté bobo tu peux dire mais tu peux oublier elle aussi elle va mémoriser ça pour aller faire rapport pour aller faire le rapport c'est qui toi tu lui avais dit et puis tu as oublié là elle va aller dire n'importe quoi là-bas voici aujourd'hui quand vous êtes à quelque part et que l'événement se passe si ça se déroule devant toi et que tu as vu c'est mieux en même temps de dénoncer même si on veut même il n'y a pas de détester dans l'entreprise même tu as déjà dénoncé ou soit si tu ne veux pas dénoncer tu fermes ta bouche et tu laisses si tu ne veux pas dénoncer tu fermes ta bouche et tu laisses mais aujourd'hui voici tout ce qui s'est passé c'est venu de ta tête on ne va pas accuser la saucinerie souvent les sorciers ne font pas bonnes choses sinon en réalité je ne peux pas accuser un sorcier ah oui je ne peux pas accuser un sorcier c'est tellement que tu voulais vraiment rendre service on dit quand vous êtes au travail quand vous êtes au travail entre vous mais vous détestez ah oui quand vous êtes au travail entre vous mais vous détestez moi j'ai fait l'expérience de ça pourquoi j'ai dit j'ai vécu l'expérience de ça moi avant de venir prendre le micro pour venir parler ici moi je faisais des web séries mes vidéos sont là mais en plus ça fait combien d'années maintenant j'avais créé un groupe où on faisait ça il y avait une jeune fille qui avait vraiment 5 fesses tout ça là elle était vraiment en forme parmi nous les gens disaient non que moi elle sortait avec la fille les gens pensaient que moi c'est dit la personne même plus âgée que nous même qui pouvait vraiment nous encadrer que nous tous on respectait lui il voulait la fille moi il ne voulait pas la fille moi mon idée même moi mon idée j'étais diable focalisé sur une autre fille parce que moi il dit quand il travaille avec des gens sortir avec eux le jour nos relations se divisent le groupe va se diviser donc j'évite ça mais aujourd'hui voici ça aujourd'hui là voici ça la prochaine fois je te demande la prochaine fois même si tu as quelque part et que les choses se passent là soit tu fermes ta bouche soit ou le faire ou toi tu as déjà vu la personne il faut dénoncer en même temps il faut avoir les preuves aussi en même temps parce que sans les preuves c'est que tu es foutu tu dis ta camarade elle a effacé le truc mais je vais te dire quelque chose pourquoi ta camarade a effacé pour dire non que oui c'est son grand frère tu dis non d'effacer ça sinon ouais je veux pas c'est parce que elle aussi elle veut pas t'aider elle a voulu t'aider mais son grand frère n'était pas un bon conseiller si c'est son si vraiment si c'est son grand frère qui lui a qui a mis pression si elle ou soit qui lui a dit non que oui il faut supprimer l'audio ce que le grand frère n'est pas un bon conseiller ah oui parce que moi je ne t'olère pas je ne peux jamais accepter un voleur ou une voleuse si l'affaire une petite soeur vient me voir pour dire ok Hawaï c'est qui c'est passé dans où on est aussi tout l'entreprise où on travaille je comprends bien la version j'ai dit appelle l'autre elle me donne sa version et puis maintenant moi je m'assure elle dit ah cette affaire là il ne faut pas vous allez partir dans votre boulot là-bas pour parler de ça vous-même réunissez vous et puis vous allez parler de ça la casse est comme cela là ça reste là-bas comment vous allez détourner tu dis tu as donné moitié elle n'a pas donné moitié mais tellement que la fille elle était choquée celle qui a perdu son âge elle était choquée comment entre nous-mêmes et on se vole et l'autre est aux courantes et l'autre ne veut pas dire regardez comment ça fait mal c'est le frère de l'autre qui a été celui qui est le conseiller le plus bidon sinon si c'était si c'était moi moi j'allais dire bon d'accord vous-même venez ici on va parler et on va mettre pour ainsi si c'est pour rembourser un peu elle va rembourser c'est fini sinon si vous envoyez ça au travail vous met votre c'est-à-dire vos boulots entre vous mais il y a d'autres ils vont tomber c'est comme ça aujourd'hui voici ça un ton travail est gâté deux ils ont fait les rapports c'est-à-dire ce que tu as su toi si tu ne fais pas attention tu vas aller déposer tes dossiers à quelque part ça peut te pousser pour dire tu es une voleuse tu es une complice c'est comme tu es ceci tu es cela quand ils vont c'est-à-dire quand ils vont c'est que ton rapport même que tu as envoyé ils vont voir il y a une tu as volé elle est voleuse de complices elle est complice d'une voleuse ou elle est fait si elle est fait ils vont te dire non 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 ils vont te refuser ah oui ils vont te refuser quand vous travaillez à quelque part quand vous voyez un voleur quand vous voyez un voleur voleur même ça dit sa mère dans le sac tu l'as vu en même temps il faut dénoncer parce que moi il met la faute sur toi toi mais tu l'as bien ça dit tu as accepté même qu'on t'a fouillé moi aussi je n'ai pas appris quelque chose et puis toi tu as m'a fouillé et puis la personne est là il dit mon frère il faut donner on quitter ici si c'est devant les enfants il dit bon venez ici on va parler ici ce qui t'entrait référer c'est que tu trouves ça normal ce qui t'entrait référer c'est que toi tu trouves ça normal tu dis à la personne ce qui t'entrait référer est-ce que toi tu trouves normal pourquoi tu prends l'argent tu cash elle dit non c'était amusement parce qu'elle ne sait pas où elle va déposer elle a déposé son argent mais amusement ça amusement jusqu'à me déshabiller jusqu'à moi même aussi je ne suis pas au courant de tout je suis en tout guinzin ah oui en tout guinzin la famille vraiment c'était vous pouvez donner vos points de vue aussi à travers cet audio des problèmes de la jeune dame vraiment je m'arrête là pour lui dire Yako la prochaine fois quand tu vois des choses qui se passent ou tu travailles soit tu fermes ta bouche et tu passes à autre chose ou soit immédiatement il faut dénoncer c'est fini c'est mieux et vous voulez si vous voulez vraiment résoudre vos problèmes vos problèmes vous savez que si ça tombe dans vos patrons ou vos patronnes ça va vraiment détruire vous mais vos carrières c'est mieux en même temps de résoudre ça ailleurs c'est-à-dire quitter même le travail pour te résoudre ça ailleurs et vous vous mettez d'accord comment vous allez c'est-à-dire rembousser en tranche vous allez vous mettre d'accord pour rembousser là quand c'est comme ça c'est mieux mais pour dire non que oui tu vas prendre ce fardeau là tu vas te retrouver à la porte de si je savais il n'a pas du coeur voici ma solution ma part des contributions des solutions que je te donne la prochaine fois il faut savoir mettre des pieds outils c'est que là si je mets mes pieds je peux m'en sortir faisons beaucoup attention ouvre nous mettez nos pieds quand vous arrivez à quelque part arrêtez de parler pour que le patronne est comme ça le patronne est comme ça tu peux oublier demain ça va te rattraper lui l'avait dit c'est l'avait dit lui l'avait dit c'est l'avait dit et maintenant c'est moi elle dit ça c'est déjà parti la famille je vous dis à très bientôt en commentaire donnez vos points de vue et on va avancer maison en ensemble